Et l'on reparle de Myosec. Il avait créé la surprise il y a trois ans avec son premier album Boire. Il en est maintenant à son troisième qui s'intitule Apprendre. Et le voilà déjà disque d'or. Olivier Lenouza et Christophe Vignal l'ont rencontré. Le franc tireur de la chanson française, souvent comparé à Serge Gainsbourg. Le seul truc qui est rassurant c'est que Gainsbourg se l'a appris du temps de faire vraiment des choses magnifiques. Et moi j'ai l'impression d'être en apprentissage. J'ai l'impression de passer mon CAP de chanteur. J'aimerais bien faire un DEA, il me fait quatre. Son DEA Christophe Myosec l'a obtenu en science politique. L'ex-ouvrier à l'arsenal de Brest a beaucoup galéré avant de percer la trentaine venue dans la chanson. Pendant plus d'un mois, Myosec va larguer les amarres et naviguer de salle en salle. Un combat d'un mois avec le public, une drôle de partie de plaisir. Un plaisir masochiste en fait. Parce que c'est effrayant et en même temps c'est vital en fait. Ce qui est effrayant c'est de voir à quel point tu peux faire des mauvais concerts quand t'es un minimum sincère. Ça c'est un peu chiant. Et si jamais je m'en sors, mais ça m'étonnerait bien, je relirais tous mes torts. Entre tes deux seins, je ne saurais plus ce port. Qui comme mieux des deux mains que t'as balancé par... Une musique à l'ironie à la fois modeste et mélancolique. Christophe Myosec est un artiste accro et accran, à coeur et à cri qui chuchote ses chansons avec une douce violence. C'est-à-dire que les concurs adorent par les malades et des mots qui perdent fort.